Bonjour David Castello-Lopez. Bonjour Théo. Vous remontez tous les matins aux origines d'un objet, d'une passion, d'une obsession de notre quotidien. Et aujourd'hui, sans espérer gagner le jackpot, vous nous racontez David les origines des machines à sous. Tout à fait. Et aujourd'hui Théo, si vous voulez bien, je vous propose une chronique participative. Je vais vous parler des machines à sous, mais avant de commencer, j'aimerais vous proposer un jeu d'argent. Je vous demande donc d'abord de mettre 10 euros, 10 euros ou 20 euros même si vous avez sur la table. J'ai 20 euros. Vous avez 20 euros. À ne pas faire à la maison, mais on va le faire quand même. Alors mettez 20 euros sur la table ici. Je mets moi-même 20 euros sur la table. Je les ai ici, je les mets. Et ces 20 euros chacun constitueront la cagnotte du jeu dont je m'apprête à vous révéler la nature. Donc vous avez sorti le bif, j'ai sorti le mien. Voilà, donc vous connaissez le principe du juste prix. Oui. Et bien moi, j'ai inventé la juste taille. On va devoir deviner la longueur d'un objet et celui d'entre nous qui tombera le plus proche de la longueur réelle de cet objet remportera la cagnotte de 40 euros. C'est une belle somme. Cet objet, le voici. Voilà, c'est un couteau en bois écologique et équitable. À votre avis, combien mesure-t-il ? Allez, à vue d'œil, une douzaine de centimètres. Voilà, moi je dis qu'il mesure 13 centimètres et demi. C'est vous qui l'avez amené. Voilà, c'est moi qui l'ai amené, mais je ne l'ai pas mesuré, donc je ne sais pas. Je dis 13 centimètres et demi. Bon, maintenant, moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire ma chronique et à la fin, je mesurerai ce couteau équitable. Tout ça sous le contrôle d'un huissier imaginaire et le gagnant remportera la cagnotte. Alors, les machines à sous, pour moi, c'est lié à un des souvenirs les plus tristes de mon existence. J'étais seul en reportage à La Baule. Le soir, j'étais seul dans ma chambre d'hôtel. Alors, je suis sorti marcher, seul. Je suis allé jusqu'au casino, seul. J'ai joué 4 euros dans une machine à sous, seul. J'ai écouté les bruits électroniques enthousiastes de la machine, seul. J'ai gagné 2 euros. Je suis sorti du casino. Je suis allé me coucher seul avec mes 2 euros. Et tout ça, bien sûr, est beaucoup plus triste que si j'étais simplement resté dans ma chambre. Parce que vous avez quand même perdu 2 euros dans l'histoire. Exactement. Non, je les ai gagnés. Mais même ça, c'est d'une tristesse folle, vous voyez. Et du coup, j'ai eu envie de savoir d'où venait cette machine à fabriquer de la tristesse. À votre avis ? Des Etats-Unis. Ben oui, évidemment, des Etats-Unis. Alors, les premières machines à sous qu'on pourrait qualifier de proto-machines à sous, si vous voulez, elles fonctionnaient un peu différemment de celles qu'on connaît aujourd'hui. On insérait des pièces qui tombaient sur un plateau sur lequel il y avait déjà des pièces. Et ces pièces, sous l'effet de la pièce supplémentaire qui leur tombait dessus, pouvaient éventuellement tomber au fond de la machine. Et là, on pouvait les ramasser. C'est un peu Fort Boyard, quoi. Tout à fait, exactement. Mais la première machine à sous moderne, elle, elle date de 1899. Elle a été mise au point par Charles-Auguste Faye, qui était américain mais d'origine allemande. Ça arrive souvent. Et elle ressemble exactement à la machine à sous qu'on connaît tous, avec les symboles cloches, poker, etc. Sauf que le gain minimum, c'était 50 cents, c'est-à-dire 13 euros, le gain maximum, pardon, c'était 50 cents, c'est-à-dire 13 euros d'aujourd'hui, ce qui n'est pas top, top, quoi. Et à partir de là, ça a commencé une sorte de lutte entre les fabricants de machines à sous d'un côté et les autorités de l'autre dans à peu près tous les pays du monde. Les machines à sous ont été interdites un peu partout, puis réautorisées, parce que quand même, ça permet de lever plein d'impôts sympas pour l'État. On les réautorise pas pour rien. Voilà, exactement. Et vous savez, quand est-ce que les machines à sous ont été définitivement autorisées dans les casinos français ? Fin des années 80 ? Exactement ! Avant votre naissance, mais il n'y a pas si longtemps que ça. En 1988, et grâce à qui ? Grâce à Charles Pasqua. C'est pas vrai. Qui est décédé depuis, mais qui a fait ça à l'époque. Alors techniquement, il y a eu quelques améliorations quand même aussi. D'abord, les machines électroniques, puis les écrans vidéo, puis les jackpots mutualisés entre plusieurs machines, ce qui fait qu'on peut aujourd'hui avoir des gains incroyables de plusieurs dizaines de millions d'euros avec des machines à sous. Et bon, petit fun fact, vous le savez sans doute, les machines à sous vous rendent souvent à peu près tout l'argent que vous mettez dedans. C'est vrai ça ? Entre 85 et 99% que l'argent que vous mettez dans une machine à sous ressort. C'est une incitation à y aller ça ! Voilà, et on pourrait penser que c'est sympa, mais en fait non, parce que c'est exactement ce que vous voulez dire. Parce que ce que ça veut dire, c'est que ça vous donne l'impression que vous êtes en train de gagner. Et donc vous continuez à jouer, et plus vous jouez longtemps, plus le casino va finir par être certain de gagner de l'argent. Et c'est peut-être pour ça que les machines à sous, ce sont les vaches à lait des casinos. Moi, ça m'énerve un peu. Alors, depuis ces 2 euros gagnés tout seul à la boule, eh bien j'ai arrêté, tout simplement. Voilà. C'est à présent, l'instant est venu, que vous attendez tous, je pense, les résultats du concours de la juste taille. Combien donc mesure ce couteau équitable ? Vous avez dit 12 cm. J'ai dit 13,5, on va le mesurer immédiatement. Avec votre belle règle décorée. Il fait 16,2 cm. La victoire est pour vous. La victoire est pour moi. Et je vous prie donc de me donner le bif, s'il vous plaît. Ça, ça fait plaisir. Merci beaucoup Théo. Il y a des chroniques qui rapportent. Merci beaucoup. Je ne vous dis pas merci ce matin, parce que vous m'avez fait perdre David Castello-Lopez. Mais on vous retrouve quand même dès 16h dans Historiquement Votre. Au sommaire, t'es bien la fille de ta mère, de dignes héritières, puisque Stéphane Berne et Mathieu Noël réunissent Cléopâtre Séléné, Irène Joliot-Curie et Lily Rosdep. Nous, on vous retrouve demain. David Castello-Lopez, même heure, même endroit. À demain. Tout à fait. À demain Théo.